Salut Nicolas pour Backshop, je vous présente aujourd'hui le clavier de la marque Nektar, l'Impact LX61. C'est un clavier qui existe en 4 versions, 25, 49, 61 et 88 touches. Il est livré avec le logiciel Studio One Artist en version complète et ces claviers ont la principale caractéristique d'être pré-mappé pour les principaux logiciels à savoir Nuendo, Cubase, Logic, Reason, Sonar, bien sûr Studio One et bien d'autres dont vous retrouverez la liste sur Nektartech.com. On va regarder ensemble ses principales fonctionnalités. Sur ce clavier MIDI nous avons deux molettes, une de pitch bend, une de modulation, 4 boutons destinés au changement d'octave ou à la transposition, 9 faders, 9 boutons assignables en MIDI, un écran de contrôle, 9 pads destinés à la gestion du clavier, une barre de transport, 8 encodeurs rotatifs et pour finir 8 pads sensibles à la vélocité. A l'arrière du clavier on retrouve la prise pour brancher le câble USB, un bouton on off et une entrée pour un foot switch. Pour profiter pleinement des fonctionnalités du clavier, vous devez installer un fichier qui se trouve sur le CD d'installation avec le logiciel Studio One Artist ou vous rentrez sur le site Nektartech.com. J'ai installé le fichier nécessaire au bon fonctionnement du clavier Impact LX61 avec mon logiciel Cubase. On voit que dans les propriétés le clavier apparaît et il y a un certain nombre de cases à cocher ou à vérifier, mais tout est expliqué dans la brochure. Maintenant je vais vous montrer les fonctionnalités de base, donc la barre de transport avec play, stop, avance rapide, retour rapide, la possibilité de créer une boucle en cliquant sur Loops. Je vais insérer un marqueur à gauche en cliquant sur Shift Retour rapide, un marqueur à droite sur Shift Avance rapide. On voit que ma boucle est créée et je vais pouvoir maintenant retravailler sur cette partie grâce à la boucle créée. Ensuite on va voir deux sections, la section Mixer et la section Instruments. Tout d'abord la section Mixer, donc je clique sur Shift Mixer. On voit que mon Mixer apparaît sans que j'ai besoin de toucher au clavier ou à la souris. Je vais pouvoir naviguer à travers les pistes en cliquant sur Shift Track. Ici j'avance et je sélectionne différentes pistes. Je vais pouvoir aussi mettre en Mute ou en Solo. Donc les boutons qui sont ici sont affectés au Mute. Mais si je désire mettre en Solo, il suffit que j'appuie sur cette touche et ça me met en Solo ma piste. Bien sûr les faders qui sont affectés. Et puis on va maintenant voir aussi que les potentiomètres qui sont ici sont affectés de base au panoramique gauche-droite. Et on va voir maintenant la gestion Instruments. Pour faire apparaître votre instrument virtuel, il suffit de cliquer sur Shift Instruments. L'instrument virtuel apparaît. Si vous souhaitez faire apparaître un instrument d'une autre piste, il suffit de cliquer sur Shift Track. On va descendre pour choisir par exemple cette piste-là. Je rappuie sur Shift Instruments et à nouveau l'instrument apparaît. Donc tous les raccourcis que je vous donne, ce n'est pas très compliqué puisqu'en fait tout est marqué en surbrillance en dessous des pads. Maintenant, je souhaite affecter à réglages un instrument. On va retourner sur le premier instrument. Je vais mettre sur play et voilà. Donc j'ai un son de basse mais j'aimerais modifier quelques réglages. Donc on voit qu'on va pouvoir affecter un contrôleur. Par exemple celui-ci au cutoff qui est ici. Donc comment ça se passe ? C'est très simple. J'appuie sur Shift. Je vais bouger le potentiomètre sur le logiciel que je souhaite affecter. Celui-ci, je bouge ensuite le potentiomètre sur le clavier. Je relâche la touche Shift et on voit que le potentiomètre est affecté. Donc c'est assez simple d'utilisation. Pour ce qui est de la section pad, je vais changer d'instrument. Je vais aller choisir l'instrument percussion qui est ici et je vais ouvrir l'instrument. Donc j'ai un certain nombre de sons et certains sons sont affectés à mes pads, mais j'aimerais que d'autres sons soient affectés à ces pads. Par exemple ici, je ne suis pas très intéressé par le shaker. J'aimerais plutôt une crash par exemple. Donc sur le même principe que tout à l'heure, je vais cliquer sur pad learn, le pad que je souhaite modifier, en l'occurrence le pad 4. Je vais sélectionner le son sur le clavier que j'aimerais affecter, cette crash par exemple, je vais à nouveau cliquer sur pad learn et sur le pad 4, j'ai maintenant une crash. Donc c'est très simple d'utilisation. Comme on l'a vu, Nectar a réussi son pari en créant une gamme de claviers dont le mapping est efficace. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien qui apparaît ou rendez-vous sur le site bax-shop.fr. Merci. Merci. Merci.